Un port de tête princier, un déhanché et une allure inimitable. Les corgis sont les chouchous des boutiques de souvenirs britanniques. Des icônes royales, les chiens préférés de la reine Elisabeth II, elle en aurait eu plus d'une trentaine au cours de sa vie. Un royaume uni dans la passion des corgis, et plus encore depuis la mort de celles qui les a rendues célèbres. Les demandes d'adoption ont été multipliées par dix, et les rassemblements hommages attirent toujours plus. On poursuit la tradition, et je sais que la reine nous regarde dans... Nous adorions la reine, alors ses rassemblements sont tristes et spéciaux à la fois. Pour comprendre cet engouement, il faut se rendre dans le Pembrokshire, au Pays de Galles. C'est ici que cette race est née, il y a plus de mille ans. Bonjour, entrez, bienvenue. Désormais, à chaque nouvelle portée, Voilà tous les bébés, il y en a beaucoup. Cette éleveuse voit défiler les futurs propriétaires. Âgée de quatre semaines seulement, ses dix petits corgis font déjà rêver ce couple, venu du nord de l'Angleterre, pour choisir leur petit compagnon. Vous voulez lui faire un câlin ? Je me souviens, quand j'étais petite, je voyais toujours la reine avec ses corgis à la télé. Je me disais, oh là là, ces chiens ! En fait, je faisais plus attention aux chiens qu'à la reine. C'est un bon clin d'œil à notre pays. Les corgis viennent d'ici, c'est quelque chose qui nous rend fiers. Et si ces britanniques ont fait le déplacement pour rencontrer leurs chiots, certains futurs maîtres préfèrent choisir sur photo, car ils viennent de beaucoup, beaucoup plus loin. Celle-ci va au Bermude. L'année dernière, on en a envoyé à Singapour, en Italie, et même au Bahreïn. Au moment du jubilé de Platine l'été dernier, tout le monde nous demandait, vous avez des chiots à vendre ? Ceux qu'on avait étaient déjà tous pris, alors on a dû mettre en place une liste d'attente. Prix du chiot ? Près de 3400 euros. Mais c'est l'assurance d'un chien en bonne santé, car la race est prédisposée aux maladies génétiques. Les corgis, à cause de leurs petites pattes et de leurs longs dos, sont naturellement difformes. Ils peuvent développer des maladies s'ils sont porteurs du mauvais gène. Alors nous faisons tous les tests génétiques pour s'assurer qu'il n'y a pas le gène en question dans leurs lignées. Et si les lignées de corgi sont autant surveillées que des dynasties royales, c'est aussi car les plus beaux peuvent rapidement devenir des stars. Comme Marcel, corgi franco-britannique. 137 000 abonnés sur Instagram. Nous le retrouvons à Londres, entre deux tournages de publicité. Marcel ! Oh mon Dieu ! Et pas vraiment incognito. Il est si mignon ! On se fait beaucoup arrêter, on est souvent en retard. Depuis la mort d'Elisabeth II, Marcel a vu sa cote de popularité exploser. C'est encore plus une star, oui. Il ne le sait pas, pour lui c'est un chien normal. De temps en temps, il fait un peu la diva. Et sa célébrité va bien au-delà des frontières, car la folie corgi s'exporte désormais jusqu'en France. Il y a beaucoup de nostalgie. Nous, on est allés en France au mois d'octobre. On a aussi beaucoup eu ça en France. C'est le chien de la reine, est-ce que je peux le caresser ? Il nous posait des questions sur les corgis, comment ils sont. Longtemps menacé d'extinction, la race est désormais plus populaire que jamais. Le nombre de naissances de chiots corgis atteint même son plus haut niveau depuis plusieurs dizaines d'années, au Royaume-Uni, comme en France.